de l'UET version 2018 avec une faute d'Esmando peu après le départ alors que Wooz Woo est bien parti mais on est parti le plus vite avec Dream Knight Palema le numéro 1 qui va s'installer en tête Earl Simon est assez bien parti et Wooz Woo qui se prime à l'extérieur pour venir à hauteur des premiers Wooz Woo qui va tenter de prendre à l'avantage mais Earl Simon également est bien parti c'est la casacque jaune très bon départ également pour Kianti avec Bjorn Goop qui va tenter de garder la corde et qui vient déborder la Dream Knight Palema et on va très vite à la sortie du premier tournant avec au centre Earl Simon le numéro 4 qui partage la tête avec Kianti et Bjorn Goop Wooz Woo qui est dans une position inconfortable puisque pour l'instant il est en 3ème épaisseur Dream Knight Palema qui vient ensuite en 4ème position suivi encore par le numéro 10 Mel Biffry et tente de progresser à l'extérieur le numéro 3 Broadwell on a disqualifié les numéros 7 et 12 petit coup d'oeil sur l'arrière du peloton on le remarque la présence d'Eridance c'est le numéro 6 qui pour l'instant patiente et pour venir devant les tribunes Wooz Woo le grand favori qui accélère qui va peut-être pouvoir prendre la tête Bjorn Goop est pour l'instant à la corde avec Kianti et les deux drivers suélois qui se sont retournés alors qu'on aborde le tournant qui va amener les concurrents vers le dernier kilomètre 11-2 pour les 500 mètres intermédiaires avec désormais un moins d'un tour de l'arrivée un Broadwell qui est un petit peu piégé à l'extérieur alors que Kianti a contré Wooz Woo dans le tournant de la cuvette avec en 3ème position ensuite toujours au centre Earl Simon Broadwell qui est en 3ème épaisseur Dream Knight Palema qui suit côté corde avec un tout petit peu plus loin le long de la corde également le numéro 9 Outer USA et le 10 Mel Biffry avec Kianti avec sa hauteur Wooz Woo attention Earl Simon qui va facilement et qui est pour l'instant 4ème avec à son intérieur la Dream Knight Palema les attaque se précise avec Eridon qui tente de refaire du terrain à l'extérieur et on tente également de quitter l'arrière du peloton avec le numéro 8 William qui vient quant à lui tout à fait en dehors avec les deux meilleurs suédois qui sont en tête au bout de la ligne en face côté corde Kianti avec Wooz Woo le favori qui est toujours à son extérieur se rapproche toujours William qui vient très très vite Earl Simon qui est toujours en attente en 4ème position alors que les concurrents vont aborder le tournant final avec Kianti à la corde Wooz Woo au centre William qui est à l'extérieur Earl Simon qui patiente avec également à son intérieur Dream Knight Palema avec Kianti qui accélère maintenant et qui s'assure un petit avantage devant Wooz Woo qui souffle un tout petit peu alors qu'à l'extérieur se rapproche toujours William Earl Simon toujours en attente avec également Dream Knight Palema rien n'est fait en ce qui concerne cette course avec Mel Biffry qui se rapproche en 4ème position avec des ressources début de la ligne droite finale avec le numéro 8 qui accélère William tout à l'extérieur Wooz Woo qui a un petit peu de mal mais qui va tenter de se relancer Kianti se défend bien Earl Simon toujours derrière les premiers à mille in droite avec à l'extérieur qui a pris davantage maintenant le numéro 10 le numéro 8 William pardon qui est attaqué par le numéro 10 Mel Biffry William, Mel Biffry qui vont s'expliquer jusqu'au poteau Mel Biffry et William à la photographie pour ce Grand Prix de l'UET Wooz Woo sera 3ème à la photographie avec le numéro 4 Earl Simon avec la probable victoire dans cette compétition du numéro 8 William